Yo les potos, alors avant que cette vidéo commence, je vais vous demander d'aller me suivre sur mon compte Snapchat pour savoir quand je serai une vidéo, sur quel thème, etc. Après, je vais vous demander de faire la même chose pour ma page Facebook, donc d'aller liker ma page Facebook, tout sort en description, donc il n'y a pas de soucis. Et pour les nouveaux, je vous invite à vous abonner et n'oubliez pas d'activer la cloche pour recevoir les notifications. Sur ce, je vous dis bonne vidéo et bon visionnage les potos. Yo les potos, c'est Niamor, j'espère que vous allez bien. Alors aujourd'hui, on se trouve pour une nouvelle vidéo, on va essayer un jeu, donc celui que la Mixem, je l'ai utilisé il n'y a pas tout le long de temps, je sais, je copie sur lui, mais je trouvais le jeu assez marrant, donc du coup, j'ai voulu l'essayer. Donc on en voit ça tout de suite, et si on atteint les 30 pouces bleus, donc pour la prochaine vidéo, si j'atteins les 30 pouces bleus, je refais sur la deuxième application, donc je ferai une zone et 2, et on verra quand j'aurai les 30 likes du coup. Donc je vous lance le gameplay tout de suite les potos. Alors les potos, comme vous pouvez le voir, on se retrouve avec Eva Bell, comme sur celui d'Amixem, donc dites pas que j'ai copié, c'est juste que je trouvais ça assez marrant, donc du coup, j'ai fait comme je pouvais. Enfin, j'ai fait ça parce que ça m'amusait surtout. Et si la qualité, elle a changé, c'est normal, parce que j'ai repris un ancien téléphone, donc forcément la qualité, elle n'est pas pareille. Donc voilà, donc on va jouer, donc mon prénom, on va mettre Romain, tout le monde sait mon prénom maintenant, donc voilà. Alors, vous venez d'ajouter Eva Bell, une jolie fille que vous avez rencontrée plus tôt dans la journée, après un moment inoubliable, vous souhaitez faire plus en plus connaissance avec elle. Alors, on attend qu'elle me réponde, bien sûr, on se connaît. Alors, votre message, qu'est-ce qu'on va mettre ? Je vais mettre, on s'est rencontré tout à l'heure à la cafétéria, on verra ce qu'elle me répond. Ah oui, je m'en souviens. Oui, c'est bien ça. Pourquoi il m'a mis ça ? What the fuck, là, il m'a rajouté un message, je sais même pas pourquoi, j'ai même pas cliqué dessus. Désolé, j'ai un peu geek sur les bords, et c'était énervé parce que sa voisine lui a dit d'arrêter de parler de ses jeux vidéo, c'est assez drôle à voir, enfin c'est une personne géniale. Je vais être tout comme toi. On essaye de pas se faire prime zoner, bien sûr, c'est le but du jeu. Oh, c'est très gentil, ça me touche beaucoup, mais... Qu'est-ce qui te fait dire que je suis une bonne personne ? Ouh là, là c'est... Qu'est-ce que je vais mettre là ? On va mettre tout, on verra. C'est vraiment trop mignon ce que tu dis là. Bon, pour l'instant, je suis bien parti les potos, hein. Jusqu'à le maudit, pour le moment, je suis bono, on va dire. Oh Romain, je l'ai complètement oublié. Je dois sortir avec Brian, un garçon que j'ai rencontré à la cafétéria de l'université. Puisqu'on va en mettre pas tout de ci, on va pas faire un mec jaloux, hein, ça sert à rien. J'ai quand même envie de discuter avec toi, tu peux m'envoyer un message à 22h, je serai de retour. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui dire j'ai hâte. On va voir ce qu'elle me répond. Ah ah, tu vas être très enthousiaste. Ce soir, Romain. Bon, bah, ce soir, alors, hein, salut. Tomber de la nuit. La nuit est tombée depuis déjà quelques heures et Paul vous a demandé de lui envoyer un message à 22h. Étiez judicieux de suivre ses indications. Je n'ai même pas le temps de lire, mais bon, c'est pas grave. Qu'est-ce qu'on va faire ? Rien à dire. On va attendre un peu. Romain, j'attendais ton message. Qu'est-ce qu'on va mettre ? On va mettre, j'ai vu du travail, il va me trouver une excuse. Je vois. Donc les potos, il faut croiser les doigts pour bien que ça se passe. Tu es donc très sérieux, ce n'est que le début des vacances et tu penses déjà tout le temps que tu travailles. Tu as quand même passé une bonne soirée. Je vais mettre moi et toi. On verra ce qu'elle me répond. Je trouve ça assez marrant comme mode de jeu, si je peux dire ça comme ça. C'est assez marrant, en fait. Alors espérons qu'on rattrape la soirée en discutant en ce qui me concerne. Eh ben, eh ben quoi ? Contrairement à ce que je pensais, Brian n'est pas si génial. Tu as pris le risque de te tromper. Je vois ce qu'elle me répond. Parce que ce n'était pas facile à répondre, en fait. Oui, tu as raison. Alors, il n'a pas tellement de passion à parfumer et boire sans arrêt. Vous avez aussi un soutien. Je trouve ça important d'avoir une passion. Tiens, toi, tu joues un instrument, par exemple. Il faut mettre... Bon, on va mettre, j'aimerais beaucoup. Donc, tu es quand même intéressé. Je fais du violon. Si ça intéresse, je te ferai une démonstration. Je vais le mettre avec grand plaisir. Cool, j'ai hâte. Le fait, j'ai pris des photos lors de ma balade ce soir pour te les montrer. Tu veux les voir ? Bah, allez, vas-y, balance. Cool, alors, attends, je les cherche. Ok, d'accord, ouais. C'est juste une montgolfière, quoi, on va dire. Mais c'est juste une montgolfière, je ne sais pas pourquoi elle m'envoie ça, en fait. Je crois que c'était genre des photos d'elle, moi, mais non. J'avais fait un tour avec ma petite sœur, quand nous étions en France, on s'amusait beaucoup à ce moment. Ok, mais je m'envoie les couilles du fleuve que tu viens de m'envoyer, là. Une direction m'envoie les couilles, frère. Là, c'est le lac, juste à côté. J'adore cet endroit, c'est beau comme tout, et les gens sont très accueillants. Enfin, ça me fait rêver, j'adore ça, vivre de fortes émotions. J'imagine que c'est ce que tu ressens. Ouais, je ne sais pas ce que tu ressens. Je ressens un moment de partage, je ressens... Je vais mettre ça, ouais. Je ressens un moment de partage, je m'envoie. C'est exactement ce que je ressens, tu sais. Tu nous fais un point commun. Je vais mettre, tu as d'autres passions, comme ça, on va voir qu'on s'est intéressé à elle, quoi. Tu as sûrement trouvé ça bizarre, mais j'adore rédiger des histoires d'horreur. En fait, je suis rédactrice sur histoire-horreur.com. Quand j'ai eu du temps libre, je rédige des histoires sous le nom de Lucie. D'ailleurs, avec Zoé, ça nous arrive de se retrouver en plein milieu de la nuit pour se raconter des histoires effrayantes, pour se faire peur. Je serais d'accord pour participer à une soirée horreur avec nous. J'ai l'impression que tu as plus envie que moi. Demain, dans ce cas, je t'inviterai dans la conversation de demain soir vers minuit. Je vais mettre, pas de soucis, faites vos rêves. Vous verrez ce qu'elle répond. La soirée est prévue par Evo, et Zoé commence, il est tout juste à minuit, et vous vous apprêtez à vivre un moment effrayant. Et allez, j'ai compris. Je pense que c'est Zoé qui nous dit ça. Ouais, il lui dit hello. Il y a quelqu'un. Moi, je ne peux pas répondre, je ne peux pas dire qu'il y a moi. C'est dévile. Yo, il va, ton ami est là. Il va sûrement arriver, il n'est pas très ponctuel, mais je suis sûr qu'il sera là. Alors. Je vais mettre, je suis là. Je sais que je te présente mon ami Zoé. Bonsoir Zoé, on va être poli quand même. Salut, Romain. Donc pour l'instant, on est bien parti, les potos, je n'ai pas encore eu d'erreur. Bien sûr, je vais essayer de ne pas faire comme un mixem, parce que ce ne serait pas le but. Ce ne serait pas marrant, quoi. On va essayer de ne pas trop sympathiser avec, quoi. Enfin, avec Zoé, du moins. C'est parti. Bon, les amis, éteindre, éteindre vos lumières. Sauf que je ne peux pas éteindre ma lumière, en fait, là. Sinon, on ne voit que je ne vois que dalle, en fait. Ça ne sert à rien que j'éteigne ma lumière. Ce n'est pas que je n'ai pas envie, mais je ne peux pas. Oui, c'est pas contre si j'ai... Peut-être qu'il commence. Si je ne réponds pas, ça ne les préfère, je crois. Je préfère que ce soit Zoé qui commence. Il faut le faire, il faut le faire, on en a une vraie. Il va être de rien dire, il ne va rien dire. Je vais me lancer, là, vas-y, lance-toi. Lance pas, ne te lance pas trop vite, hein. Ça te sert mal, quand même. Tu commences par une nuit de pluie et de réjouer. Allez, continue. Précisément la nuit qui précède celle de la lune. Ouais, allez, après. Voilà, un couple se disputa et l'homme se retrouva à la porte. Vous voyez, il y a après. Il se retrouva dans l'hôtel, le plus proche avant, maintenant, la nuit suivante à la nuit dix. Fin de rentrer, il trouva comme excuse qu'il avait oublié de prendre un avis à l'étage, voire sa femme, monta le chercher. Silencieux, il alla dans la cuisine piocher parmi les couteaux et retourna à la porte sans faire de bruit. Descendant la femme lui dit, que caches-tu derrière ton dos ? Après avoir lâché un large sourire. Ouais. Il a pour l'air d'autre dix fois en criant, T'as mort. T'as mort, plutôt ! Stop, du quoi stop ? Pourquoi tu dis stop ? Il n'y a pas que moi qui me demande quoi en fait. Il faut que je me fasse un tour au tournette. Ok, vas-y. Sans me battre les couilles. Il a la saison d'émotion. Mais c'est zo et zo. Ok, d'accord. Par contre, là, tu sais, moi, tu viens de foutre un putain de gros râteau en te demandant de s'aller, là. Il se fait trop, hein. Sérieux, la pili, il y a le merde, je crois, là. Les rêves, elle aurait dit, j'ai en plein milieu de la nuit. T'as fait ça très bien, même si j'ai pris un râteau avant. Si j'aurais pas pu répondre, je l'aurais fait clairement. Je suis totalement d'accord. Tu as préparé ton histoire, toi, Romain ? Je vais faire Georges et Nuna raconté. C'est très intéressant. Donc, ouais, on va voir ce que ça donne. On a hâte d'écouter. Je me doute que tu as de m'écouter. Sinon, quand même, c'est un minimum de respect, quoi. Non, c'est long, là, hein. Avant toute chose, je tiens à dire, Eva, non, cette histoire, mais je ne l'ai pas rêvé, elle est vraie. Ah oui, ça, je me rappelle. Donc, après, ce meurtre n'en est pas ça. C'est un mot final, putain, je ne raconte même pas. Je viens de prendre deux râteaux à la suite. C'est horrible. Puis, le mois d'octobre, le sœur de Nuna... La femme est souhait, il a l'heure, rendu visite à la sœur de son ex et lui trancher à la gorge. La voisine entendit les cris, elle regarda par la fenêtre et vit le tueur, mais l'assassin vit aussi le témoin. Aussitôt, elle peut la police et le tueur s'enfuit. Elle le décrit de la tête aux pieds en tremblant. L'homme faisait au moins deux mètres, il portait un masque qui laissait montrer son large sourire. Malheureusement, l'Halloween prochain, il rentra par réflexion chez la témoin et la poignard d'autre, il faut. On a dit qu'au fil des années, il continue de rendre visite en Calouine. Méfiez-vous, car il peut-être n'importe... Peut-être chez toi, Romain. Euh, tu vas te calmer, hein. Il n'arrêtera pas. C'est tellement horrible. Même si je ne m'en bats les couilles, mais ce n'est pas grave. On va essayer de la faire flipper, hein. Il faut rigoler un peu. Il va me faire peur, c'est ça. Comment elle a insulté ? Oh putain, l'insulte, les gars. Alors que c'est une fille, il n'y a que moi comme gars, en fait. Et sinon, je peux parler quand, en fait. Mais je suis sérieux, on verra bien. J'ai envie de dégoler, moi, un peu. On va voir jusqu'à où elle va aller. C'est un peu le but que je te fasse... Que je te fous ta trouille, en fait, là. J'explique. Attendez. Attendez, quelqu'un en bas. Là, ça va commencer. En fait, on ne peut pas changer les histoires. C'est un peu con, par rapport aux phrases qu'on met et tout. C'est-à-dire pourquoi tu réussis que je ne te reprends. J'avoue. Mais je pense qu'il faut la prendre au sérieux. C'est intriguant, tout ça. Il va revenir, ce n'est pas possible. Bien sûr qu'ici, c'est possible. Surtout si le mec qui fait les crimes, il revient tous les ans. Je sais qu'elle est là parce qu'elle est en train de lire les messages. Elle va se mettre en place dans une minute. Donc, on appelle la police. Ah oui, je vous ai bien fait peur. Pas du tout. C'était nul. On va se calmer. Oula. Tout de même, satisfait. Satisfait. Ah putain. Ah ouais, du coup. En fait, c'est ça une intriguation. En fait, c'est le mec qui l'a chopé. Vu que c'est marqué satisfait. En fait, il ne sera pas marquant satisfait. Je pense. Ah oui, je suis désolé. C'est très fatigué finalement. En fait, elle s'est fait piéger, je crois. Les gens ont commencé à s'amuser. C'est vrai que c'est la conversation. Ouais, en fait, c'est bizarre l'histoire. Il est bizarre. Il est très bizarre même. C'est quand même la meilleure amie. D'accord, on va essayer de ne pas trop ignorer non plus. Bref. Je tiens le courant. Bonne soirée. Et surtout, surtout quoi ? Il va t'aimes beaucoup. Alors la déçois pas, s'il te plaît. Je peux répondre ou... Comment ça se passe là ? Allez ! Allez là ! Il y a quoi de pétain plan sur ce jeu là ? Donc c'est bien ce que je disais. Et voilà, je s'est fait enlever en fait. Peut-être avec Zoé. Il va me foutre de sa gueule, mec. Le souci, c'est que Zoé ne répond pas à nos messages non plus. Elle donne à rien. Il va me foutre de sa gueule. Il va me foutre de sa gueule. Il ne m'apprécie pas. Mais pourquoi ? Je réponds à tes questions ? Le mec, il ne m'apprécie pas. D'accord. Ok. La police. Je suis vraiment désolé. On va essayer qu'il me re-apprécie entre guillemets. Je suis prêt à un râteau. Il ne va pas me répondre. Je ne sais pas. En bref, on verra. Toisez-vous, ne vous rendez pas compte. Et en soirée, vous ne parlez sûrement pas avec ma fille, du moins pas à la fin. Disant qu'il s'agissait de quelqu'un d'autre. Ok, je ne peux même plus répondre. C'est complètement débile ce qu'il a fait. Donc, on attend pour le prochain chapitre. Mais je pense que je vais vous laisser là-dessus, du coup. Donc, les potos, je n'ai pas terminé la vidéo parce que ça a commencé à faire un peu long. Puis, vu la mémoire de mon téléphone, je n'aurais pas pu tout mettre dans le téléphone. Donc voilà. Donc, j'espère que cette vidéo vous aura plu. Pour me le faire savoir, laissez-moi un pouce bleu s'il vous plaît. Ça ferait super plaisir. Dites-le-moi en commentaire également. N'hésitez pas à partager. Pour ce, aussi, n'oubliez pas de vous abonner en activant la cloche bien évidemment. Je vous dis à la prochaine photo. C'est Miamor. Peace. A bientôt.